j'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale les mots il n'y a pas d'élite c'est là c'est la bonjour à tous et bienvenue dans le sixième numéro déjà de science polémique reçoit l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de sciences po aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir monsieur le professeur jean-marie de négany l'homme qui murmure la science politique à l'oreille des étudiants et celui qui finalement enseigne la matière avec un grand m puisque faire un cours de science politique à sciences po semble assez logique et surtout assez important jean-marie de négany bonjour 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 alors on va commencer cette émission avec des questions sur vous pour ensuite donner la parole directement à vos étudiants avec le micro trottoir de brendon salut brendon salut etienne et nous continuerons l'émission avec des questionnaires préparés par juliette salut juliette bonjour à tous bien tout le monde est prêt alors on commence directement avec l'interview sur vous jingle interview justement on va essayer de savoir jean-marie de négany vous êtes né un 2 décembre le 2 décembre c'est le sac de napoléon c'est la victoire d'austerlitz c'est le coup d'état de napoléon 3 est-ce qu'il y a un mouvement bonapartiste en sciences politiques oui bien sûr c'est une découverte de la maison renais raymond mais il y a du bonapartisme dans la vie quotidienne il y a du bonapartisme tous les jours et peut-être même dans ce studio et votre île d'elbe à vous c'est où c'est l'île de groie c'est l'île de groie qui est en bretagne qui est en bretagne au large de lorient où je dispose d'une maison face à la mer pour me recueillir lorsque je sors de sciences po et pour corriger les copies non je ne corrige plus de copie bien alors par correction je ne dirai pas en quelle année vous êtes né mais disons simplement que 20 ans après votre naissance au mois de mai il y avait les événements vous étiez à sciences po en mai 1968 non j'étais à Nanterre vous étiez à Nanterre c'est encore plus intéressant parce que justement je voulais vous demander comment c'était mai 68 quand on était étudiant alors c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que dans le grand amphithéâtre il y avait un Steinway de concert et à la suite des événements on pouvait le toucher comme on voulait donc j'ai pu jouer du Scriabin et du Chopin devant un parterre de révolutionnaires ce qui est quand même assez rare comment on devient professeur à sciences po ? en faisant sciences po et en disant il fait chaud j'ai envie de rester et en jouant du piano devant les étudiants vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire ça à sciences po non malheureusement il n'y a pas de Steinway à sciences po on n'a pas les moyens mais on pourra s'organiser pour peut-être donner cette occasion à vous étudiant attention je ne joue que sur des Steinway ah bon c'est beaucoup plus compliqué alors quand vous étiez petit vous vouliez faire quoi comme métier professeur de sciences politiques ? non je voulais être pape vous voulez être pape ? c'est très original parce que j'étais élevé dans la bourgeoisie catholique de province et il me semblait qu'en termes de carrière c'est ce qui était le plus valorisé dans la famille puis j'ai compris ensuite qu'il y avait un tout petit os c'est qu'en principe les femmes étaient interdites au pape je me suis dit que ça c'était quand même trop pour moi en outre tout petit j'étais absolument passionné de panoplies de déguisements et le fait d'avoir un déguisement qui n'est porté que par une personne au monde j'étais fils unique je pense que c'était quand même le super pied donc maintenant vous pourriez vous consoler en achetant ces chaussettes parce qu'on peut acheter les chaussettes du pape d'ailleurs du pape les vents écoutez je suis très heureux d'être venu ici vous avez enseigné ailleurs qu'à Sciences Po dans votre carrière ? oui bien sûr et comment vous décririez les étudiants de Sciences Po d'aujourd'hui peut-être comparé par rapport à ceux que vous avez côtoyé dans d'autres endroits ? le problème pour un prof c'est que je trouve qu'ils sont plus compétents ils sont plus cultivés, ils savent plus de choses donc il faut plus travailler quand on doit leur parler donc c'est un problème ? c'est un problème c'est toujours un problème pour un prof quand les étudiants savent des choses donc vous diriez que les étudiants actuels savent plus de choses que ceux qui étaient à la fin des années 60 étudiants à Nanterre ? je dirais en tout cas qu'ils en savent plus que moi à leur âge j'avais assez peu entendu parler de Tocqueville par exemple tout simplement lorsque j'étais à Sciences Po on parlait d'un stage de Marx d'ailleurs ça manque un peu en même temps avec Françoise Mélonio, Tocqueville c'est un peu... voilà c'est vrai mais Françoise Mélonio, Françoise Mélonio et Tocqueville c'est une si belle histoire qui dure depuis fort longtemps alors on a un peu enquêté sur vous est-ce que vous vous souvenez de votre score aux élections municipales de Samoa-sur-Seine du 2 mars 2009 Jean-Marie Donégani qu'on peut trouver sur internet ? je ne me suis jamais présenté aux élections municipales et bien malgré tout j'imagine que c'est une ville de moins de je ne sais plus la limite de 1000 habitants où on peut voter pour des gens qui ne sont pas sur les listes parce que je vous assure sur le site de Samoa-sur-Seine les élections vous avez fait une voix j'en suis heureux parce que du fait que je n'ai pas voté moi-même je pense que c'est un admirateur, j'en ai au moins un je voulais vous demander que retenez-vous de cet engagement politique assez bref mais si vous n'étiez même pas au courant vous-même non mais attendez, je vous arrête tout de suite camarade j'ai été engagé politiquement bon, on en parlera peut-être plus tard on en parlera plus tard de quel côté, quelle question pour avoir fait 68 à Nanterre on en parlera plus tard avec Brandon mais justement une fois que vous êtes devenu un professeur de sciences politiques reconnu et établi est-ce que vous vous établie ? professeur de sciences politiques établie est-ce que vous... l'Inart pardon ? l'Inart vous savez l'établi c'était les Mahos qui allaient s'installer comme ouvriers dans les usines moi j'ai décidé de prendre Sciences Po Sciences Po qui est une très belle usine donc oui ma question c'est est-ce que ça donne toujours envie en étudiant la science politique comme vous le faites ça ne donne pas envie de s'engager politiquement même plus tard que quand on avait 20 ans en mai 1968 c'est-à-dire que plus on fait de la science politique plus on découvre que la politique malheureusement n'est pas ce que l'on croyait est davantage une affaire de professionnels, d'ambition, de ressorts, comment dire, de machines et évidemment ça retire un peu de l'enthousiasme qu'on avait plus jeune lorsqu'on vendait le journal à la sortie des églises on en vendait peu nous on est encore trop jeune pour avoir été déçu par la politique c'est vrai ? mais vous avez déjà vendu des journaux ? non, non c'est ça pas encore alors Yann Algan, professeur de macroéconomie qu'on avait invité nous a révélé sa passion pour le piano Pierre-François, professeur de sociologie nous a révélé sa passion pour Schubert et vous, quel est votre hobby si vous en avez un et si vous avez envie de nous le dire peut-être que c'est le piano ? écoutez, non, tout le monde le sait, j'ai une passion pour l'équitation en effet, tout le monde le sait tout le monde le sait, oui voilà, et pas n'importe quelle équitation, uniquement l'équitation portugaise je pourrais vous en parler davantage si vous souhaitez allez-y, allez-y, qu'est-ce que c'est l'équitation portugaise ? qu'est-ce que c'est l'équitation portugaise ? mais c'est l'équitation, c'est-à-dire d'abord on a des chevaux qui sont beaucoup plus faciles que ceux des autres puis ils sont plus courts, ils sont plus ramassés alors on n'est pas de risque ? non, mais j'ai toujours détesté le risque et puis ensuite ces chevaux qui sont des merveilles les chevaux de Bartabas, vous voyez, ces chevaux ronds avec des longues grinières sont en général dressés par des professionnels et montés par des amateurs donc ça veut dire aussi que c'est plus facile là et puis on monte en général, en tout cas au Portugal ces chevaux dans des manèges du XVIIe siècle avec de la musique qui vous donne envie de danser ce sont les chevaux qui dansent donc ça évite de marcher sur les pieds de sa partenaire et pour cela, j'adore l'équitation portugaise pour la danse quoi et pour la facilité vous avez aussi une particularité c'est de consacrer une séance de votre cours à l'anthropologie politique et notamment aux pratiques sexuelles des tribus de Nouvelle-Guinée ou d'Amazonie alors forcément, ça donne ça, on écoute Chez les Azandés, on a un mariage homosexuel légal d'ailleurs ça a toujours fait rêver les communautés homosexuelles occidentales avant la légalisation du mariage mais attention, un mariage homosexuel à partir simplement de l'autorisation du coït intercrural que chacun d'entre vous connaît bien sûr bon, tout ceci a des raisons c'est ça qui est important lorsque l'on estime que le dieu qui a fondé la tribu des Kasva et bien a engendré cette tribu par une autofellation les dieux sont souples ça signifie que ça signifie qu'il n'est pas permis au commun des mortels de pratiquer la fellation évidemment et ceci est moins important que ce que je vais vous dire maintenant et bien justement ce que vous allez nous dire maintenant c'est quelle est la part de stratégie pour retenir l'attention des étudiants dans ses allusions aux travaux de Maurice Godelier alors vous vous trompez je suis passionné par l'anthropologie et par la sexualité j'estime que contrairement à ce que nous disent certaines tribus contemporaines en France il y a plusieurs manières de faire famille et j'estime qu'il est sain d'enseigner à de jeunes membres de l'élite tels que vous qu'il n'est pas nécessaire bien que vous soyez français, moyen, blanc et éduqué de vous laisser prendre au piège de l'idéologie dominante nous vous remercions je vous en prie pour ces conseils on va passer maintenant au micro-trottoir de Brandon Jingle alors oui monsieur j'ai voulu savoir ce que vos étudiants pensent de vous et c'est pourquoi j'ai été à la rencontre de plusieurs d'entre eux et j'ai même contacté certains de vos anciens étudiants maintenant en troisième année à l'étranger par téléphone comme vous pourrez l'entendre vous êtes prêt ? oui je crains le pire mais je suis prêt et bien Etienne passe-moi à la première question on y va si Jean-Marie de Négani n'avait pas été professeur de sciences politiques qu'aurait-il été selon vous ? philosophes peut-être ? barman moi je dirais animateur d'émissions de télé un croupier un gogo danseur un petit pompier je pense qu'il aurait travaillé pour Arte vous savez la nuit il y a des émissions bizarres alors c'est le troisième micro-trottoir que j'enregistre pour cette émission et je n'ai jamais eu autant de réponses aussi variées alors vous vous situez plutôt du côté du philosophe ou du gogo danseur et plus du côté du barman ou de l'animateur télé ? en cas de reconversion ? en cas de reconversion en cas de reconversion je pense que barman ce serait pas mal parce que c'est un lieu où on peut philosopher on peut rencontrer des gens intéressants qui sont libres à certaines heures pâles de la nuit et par ailleurs ça permet je pense enfin ça dépend sans doute des bars mais de rencontrer des gens différents alors j'aime beaucoup rencontrer des gens différents différents de ceux que je rencontre à Sciences Po et qui me prennent pour un spécialiste d'Arte et donc qui se trompent et leur leur dire alors que j'adore canal plus ça fera plaisir à notre directeur c'est bon à savoir donc on passe tout de suite à la deuxième question Etienne quel souvenir est-ce que vous retiendrez de Jean-Marie Donagani ? pas grand chose ses yeux un esprit un peu carré quand même très assumé et très cash la fois il nous a parlé du coït intercrural c'était assez épique alors un esprit ouvert un peu cash et très assumé cette réponse est souvent revenue chez vos étudiants vous l'êtes seulement dans vos cours ou c'est quelque chose qui vous caractérise dans la vie de tous les jours ? non c'est un trait de mon caractère j'aime beaucoup dire d'emblée aux gens ce qui m'apparaît d'eux ou ce que je ne sais pas encore mais que j'aimerais savoir et ça vous a jamais porté préjudice ? non non ? non par exemple je trouve que ce casque vous va très bien merci beaucoup je le porterai demain à Sciences Po mais j'espère les auditeurs pourront voir tout ça sur les photos contre la fin de l'émission je garderai mon casque pour la photo voilà alors troisième question Etienne quel est le bord politique de Jean-Marie Donégani ? au milieu du centre plutôt le milieu du centre droite Front National niveau parti anticaliste je pense qu'il soutient le Front Prolétarien Mao-Guevariste-Oaxis de Sciences Po plutôt à la droite machiste socialiste alors encore une fois les réponses ont été très variées on passe du NPA au Front National en passant par le Front Prolétarien Mao-Guevariste-Oaxis de Sciences Po mais finalement où est-ce que vous vous situez exactement en sachant bien évidemment qu'aucun professeur n'a répondu sérieusement à cette question jusqu'à maintenant ? je vous dirais que ces réponses prouvent que les électeurs lambda comme on dit souvent ont raison la politique est une affaire compliquée c'est une affaire de spécialistes et bien heureux ceux qui s'y retrouvent en tout cas moi je n'y comprends rien et donc vous n'avez aucun bord politique ? c'est juste que les étudiants ont mal compris j'ai l'impression les bords politiques les bords politiques j'aime bien les bords la politique moins voilà quatrième question si vous deviez décrire sa voix ? monotone captivante elle tient réveillé très apaisante et très réconfortante sensuelle écoutez je pense que la voix de Demigani reste patrimoine de l'UNESCO pardon pour cette imitation douteuse d'un étudiant alors c'est vrai monsieur Demigani que votre voix est plutôt singulière elle est à la fois monotone et captivante douce et sensuelle diront d'autres en tant que professeur utilisez-vous les techniques classiques de l'éloquence c'est-à-dire changement de ton silence prolongé et l'humour pour tenir réveiller vos étudiants oui sans doute mais la voix je n'y suis pour rien il y a longtemps vous n'étiez pas né internet n'existait pas mais il y avait ce qu'on appelait à Paris le réseau le réseau cela consistait à utiliser des lignes téléphoniques qui étaient inoccupées par les PTT à l'époque ça s'appelait les PTT et donc on parlait librement sur ces lignes avec un pseudonyme évidemment et les auditeurs ou les participants à ces débats m'avaient appelé la voix c'est dire c'est une émission de révélation c'est extraordinaire bien passons à la question suivante qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez ce professeur sa main ses yeux sont déjà pour en bas bah justement son franc parler et le fait qu'il ne se met pas de barrière quand il veut dire quelque chose son ouverture sa façon de parler ouvertement d'activité sexuelle alors vos mains vos yeux votre ouverture d'esprit et surtout votre capacité à parler sexualité j'ai pu observer que nombreux sont les étudiants qui tombent sous votre charme et je dois l'avouer moi aussi l'année dernière je suis tombé sous votre charme alors qu'aimeriez-vous répondre à tous les étudiants qui m'ont demandé une photo dédicacée ? je suis à leur disposition et je leur conseille de se laisser faire de se laisser faire ? oui par mon charme très bien Étienne question suivante lors de la séance 3 Jean-Marie Donégani vous a appris que chez les casse-vasses de Nouvelle-Guinée la sodomie est autorisée pour les jeunes hommes non mariés mais la fellation est prohibée ça vous donne envie d'aller vivre là-bas ? carrément absolument bien évidemment pas spécialement mais c'est toujours intéressant on sent qu'il y a l'expérience j'ai décroché un stage de terrain le chanceux le chanceux oui alors vos vos cours et votre capacité à parler sexualité via la science politique réveillent chez vos étudiants une sorte de pulsion refoulée passer la 3ème année à l'étranger en Nouvelle-Guinée vous pensez que ça peut être utile ? non mais c'est essentiellement pour cela que j'ai orienté ce cours du côté de l'ethnologie parce que je trouve que la 3ème année en Australie ou à Londres ou à Washington n'a aucun intérêt en revanche il y a des lieux de notre humanité où il est bon de se reposer donc du fait que la 3ème année est faite pour se reposer je conseille à tous ceux qui ont été emboutmis sous ma voix d'aller plutôt dans les tribus que je leur ai indiquées surtout que vous l'avez remarqué ces pratiques sont différentes donc choisissez bien votre destination quel pays est-ce que vous auriez choisi en 3ème année vous ? en 3ème année vous savez qu'en 3ème année à Sciences Po lorsque j'y étais on passait le diplôme ça durait 3 ans et on nous envoyait pas à l'étranger comme expérience d'étranger on avait les conférences de langue moi j'avais madame Mouscadet et on ne connaissait de l'étranger que ce que l'on entendait sur les bandes magnétiques donc ce que je peux vous dire c'est une reconstitution si j'avais dû aller passer un an à l'étranger je crois que je serais tout simplement aller à Rome parce que c'est pas à l'étranger et parce que c'est la ville du pape ? non parce que c'est une ville où il est bon de ne rien faire on revient toujours à la facilité c'est fou mais bien sûr je suis un homme facile c'est bon à savoir pour vos étudiants question suivante question suivante Jean-Marie Donégani ne serait-il pas originaire d'une tribu papoue ou guinéenne ? je pense qu'il était chaman chez les papous oui je le vois bien guinéen dans le sens de nous expliquer aussi bien l'interdiction de la fellation dans ce pays c'est possible puisqu'il a l'air de s'y connaître ça ne me semblerait pas étonnant certainement il doit avoir un petit coup de famille là-bas alors on ne sait pas vos connaissances sur ces populations sont si vastes qu'on pourrait se demander effectivement si vous n'êtes pas originaire de l'une de ces tribus alors êtes-vous Jean-Marie Donégani un ancien chaman papou ? non je suis originaire d'une famille italienne disons simplement de la bourgeoisie italienne du nord donc j'ai peu d'expérience des sauvages vous n'êtes jamais allé étudier vos concepts sur le terrain ? non mais je compte bien un jour quitter cette humanité décevante pour aller voir ceux qui savent encore aimer librement c'est tout le mal qu'on vous souhaite question suivante vous êtes plutôt Pascal Perrineau ou Jean-Marie Donégani ? Pascal Perrineau a un très beau brushing comparé à Donégani Pascal Perrineau Jean-Marie Donégani quand même Donégani ni l'un ni l'autre globalement vos étudiants enfin les étudiants de Sciences Po vous préfèrent vous est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que vous êtes leur professeur de sciences politiques préféré ? évidemment parce que je pense que chacun d'entre nous a besoin de restauration narcissique presque tous les jours et je suis homme comme vous donc j'ai besoin de ces restaurations et lorsque vous m'en donnez pour quelques jours je suis heureux d'être venu donc grâce à cette émission vous serez heureux la prochaine semaine à la semaine à venir oui et dès le cours de demain très bien question suivante Etienne je vous dis que Jean-Marie Donégani fume le cigare est-ce que ça vous choque ? non par contre s'il fume six aéroports ça serait plus petit cocasse non du tout ça lui ressemble beaucoup d'ailleurs non ça colle bien au personnage non je le vois bien le dimanche soir là c'est de la vie en train de fumer un cigare en tout cas monsieur Donégani vous inspirez la bonne humeur à vos étudiants et surtout l'humour comme le témoigne l'intervention du premier étudiant alors je vous ai vu lever le pouce peut-être une réaction sur ce calembour j'ai levé le pouce parce que ce calembour est un vrai calembour c'est vrai qu'il est parfaitement mauvais il est absolument nul et ça ça fait vraiment plaisir moi ce que j'aime dans l'humour dans les jeux de mots pas forcément dans les jeux de mots c'est que ça permet de partager l'humanité en deux l'humour que je préfère c'est celui qui rend l'interlocuteur absolument interdit par exemple cette phrase de Vialat disant la femme remonte à la plus haute antiquité ou bien vous vous esclafez ou bien vous vous dites ce mec est fou ou bien de la même manière cette histoire que j'adore qui est racontée par Jim Harrison dans son recueil de nouvelles légendes d'automne c'est deux amis qui se rencontrent dans la rue le premier dit au second tu sais ma mère est morte la semaine dernière et l'ami répond la semaine dernière voilà alors c'est ça alors à ce moment là ou bien vous restez complètement interdit et donc ça veut dire que je vous envoie seulement une carte de vœux de temps en temps ou bien vous esclavez et je vous emmène boire un whisky parce que je pense qu'il y a vraiment de déshumanité de ce point de vue moi en tout cas ce que je voudrais ajouter là j'y tiens beaucoup c'est que le cigare ça veut rien dire moi ce sont des Toscani c'est à dire ce sont des cigares italiens qui sont fabriqués dans la région de Florence et qui sont les seuls cigares vraiment virils parce que si vous les fumez comme ça et bien vous tombez il ne faut pas les fumer comme ça il faut les fumer comme des Toscani et ça ça demande un tout petit peu d'exercice après l'émission vous vous apprendrez tout ça question suivante une requête peut-être pour Jean-Marie Donégani peut-être nous parler du front prolétarien mao-guevariste au axis de Sciences Po de nous présenter sa très jolie collègue qui parle moins de sexe et plus d'amour non aucune qui change pas il est vraiment parfait Donégani t'es super alors Donégani t'es super bon plus sérieusement monsieur vos étudiants vous appréciez réellement et vous est-ce que vous appréciez vos étudiants ? question 13 et bien sinon je ferais un autre métier si j'ai choisi d'être professeur et à Sciences Po c'est parce que j'y suis très heureux évidemment et j'y suis plus heureux quand j'enseigne que quand je n'enseigne pas ce qui est quand même assez rare pour un prof j'apprécie mes étudiants parce que évidemment ils sont bons mais ce qui est paradoxal dans le travail d'un prof c'est qu'il arrive un moment où on assiste à la montée d'étudiants qui deviennent meilleurs que vous je me souviens j'étais membre d'un jury d'agrégation et il y avait un jeune agrégatif qui passait le concours que je connaissais que j'avais eu dès la deuxième année à Sciences Po on ne misait pas un copec sur lui et puis il montait il montait il était brillantissime il était excellent je me disais mais quelle bête c'est quand même absolument magnifique et de ce point de vue il y a une histoire que j'adore qui est racontée par Katja Mann vous savez la femme de Thomas Mann dans ses souvenirs donc elle avait émigré avec son mari aux Etats-Unis et parmi les émigrants il y avait Arnold Schoenberg le fondateur de l'école de Vienne et elle raconte qu'un jour il était sur un trottoir et il voit venir à lui deux jeunes gens qui se poussent du cou dans le voyant et lorsque ces deux jeunes gens passent près de lui il entend qu'ils disent regarde c'est le père de Schoenberg parce que son fils était champion de tennis à l'université ce genre de voilà ce genre de situation c'est ce qui arrive assez souvent à des profs et je trouve ça plutôt sympa bien merci Brandon pour ce micro trottoir Jean-Marie Donégué on sait que la séance 12 de votre cours est consacrée au sujet de la violence en politique alors on a envie de vous en parler nous aussi mais à notre manière c'est Juliette qui va le faire et comme nous sommes d'une association d'art oratoire nous allons plus précisément nous pencher sur la violence verbale alors nous avons donc composé un petit florilège de petites phrases et autres joyeusetés pour montrer un aperçu de la richesse langagière dont peuvent parfois faire preuve les politiques français mais ce n'est pas tout votre mission si vous l'acceptez sera de déterminer l'auteur de la pique je tiens à préciser que je suis la seule dans le studio à connaître les réponses Etienne et Brandon sentez-vous libre de participer si vous voulez tu peux compter sur nous très bien première phrase qui a dit à propos de Kouchner un tiers mondain deux tiers mondistes oh joli ça pourrait ressembler à Mitterrand mais non c'est quelqu'un qui est toujours vivant actuellement qui est député président du conseil général des Landes je crois Henri Emanuelli parce que je enfin bref c'est pas très un jeu pas très pas très équitable on a les réponses Juliette mais non mais oui mais non mais ça faut pas le dire on a les radios c'est pas grave après l'annonce de la candidature de Ségolène Royal à la présidentielle qui a dit mais alors qui va garder les enfants ça devait être c'est encore quelqu'un de gauche oui ça c'est de l'humour de gauche évidemment je sais pas le gros sénateur qui fume pas les mêmes cigares que moi comment s'appelle-t-il déjà Santini non il fume les mêmes cigares que vous Santini ah bah j'en suis heureux non je vois pas c'était Laurent Fabius quel grand bourgeois méprisant très méprisant surtout qu'à l'époque tout le monde s'en moquait pour une prolétarienne que quelqu'un puisse dire ça alors la troisième qui a dit celle-là est assez compliquée Saint Louis rendait la justice sous un chêne Pierre Arpaillange la rendait comme un gland Pierre Arpaillange qui était garde des Sceaux dans les années 90 c'est l'ordre quelqu'un a quel sens de la formule justement bon réponse c'est Santini André Santini le fameux bon après j'en ai une toujours de cet homme qui est très très doué en communication politique et qui vraiment nous a sorti quelques perles Borlo ça s'écrit B-O-R-L double zéro qui a bien pu dire un truc pareil un homme qui s'est réel un spécialiste du permis de tuer en tout cas quelqu'un qui est maintenant soi-disant très proche de Jean-Louis Borlo justement puisqu'ils sont devenus les deux meilleurs amis le centriste là le centriste le centriste François le grand centriste voilà exactement et donc la petite dernière pour la route un journaliste demande pourquoi ne pas régler vos problèmes avec Nicolas Sarkozy de mano à mano et l'autre répond ma maman m'a toujours dit on ne fera pas les plus petits que soi c'est comme ça qu'il est arrivé il n'a jamais eu d'adversaire c'était quelqu'un qui était plus grand que Nicolas Sarkozy c'est pas difficile et c'était Dominique de Villepin quel grand homme est-ce que vous pensez que manier la petite phrase est impératif est un impératif pour réussir en politique pas du tout on ne pense pas d'ailleurs que ceux que vous venez de citer ont réussi en politique c'est vrai que la succession le rend faible de François Bayrou Dominique de Villepin ça donne la réponse à notre question et sinon plus récemment est-ce qu'on peut dire que la violence verbale en politique s'est vulgarisée est-ce qu'on a délaissé le bon mot pour les insultes ? Non les insultes ont toujours existé si vous lisez comme je l'ai fait autrefois dans les sous-sols de Sciences Po sur des micro-fiches l'action française des années 30 vous verrez que les injures ou simplement les débats parlementaires ont toujours fusé entre collègues et d'une manière beaucoup plus violente autrefois qu'aujourd'hui il ne s'agissait pas de bons mots à l'époque ils en venaient aux mains ils en venaient aux mains et certains s'en sont suicidés après nous avons passé un extrait de reportage pour nous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça en 1967 on avait des manières beaucoup plus directes de régler nos conflits on écoute ça ayant déjoué la police et presque toute la presse adversaires juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly arbitre monsieur Delipovski offensé monsieur René Ribière député 5ème république du Val d'Oise insulté à l'assemblée lors d'une discussion véhémente il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur offenseur monsieur Gaston Defer député maire de Marseille socialiste les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sens monsieur Defer qui eut déjà une explication au pistolet avec monsieur Paul Bastide prit rapidement l'avantage sur monsieur Ribière qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré liant le fer marchant poussant sa botte enfin monsieur Defer touchait son adversaire à l'avant-bras le premier sang venait d'être versé monsieur Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat non pas à mort car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps lorsque sur une nouvelle botte monsieur Ribière fut une fois encore touché l'arbitre arrêta la rencontre c'était l'année 1967 c'était aussi le dernier duel officiel en France à l'épée la fin d'une époque ça reste un peu tard quand même 67 par contre je tiens à rappeler que pour ceux qui le souhaiteraient science polémique vous offrent une arène lors de ces débats hebdomadaires où petites phrases et bons mots sont naturellement attendus sinon les petites phrases et les bons mots ont-ils cours entre les professeurs de fac ? je ne suis pas sûr non parce que les bons mots n'ont d'intérêt que s'il y a un public les professeurs de fac ne se parlent qu'en privé donc on ne vous entendra pas critiquer Pascal Perrineau en amphiboutmie non pas en amphiboutmie voyons bien merci Juliette on a maintenant une deuxième séquence préparée par Juliette qui a préparé un deuxième petit quiz dans votre cours vous insistez souvent sur le fait que les rapports entre les dirigeants et les citoyens sont des rapports de domination parfois même sans que ni les uns ni les autres ne s'en rendent compte mais vous avec votre grille de lecture de fin politologue vous allez pouvoir nous éclairer sur la nature des rapports de force entretenus par divers acteurs le quiz s'intitule donc dominant ou dominé et son principe est assez simple qui entre les deux entités que nous allons vous donner détient la sentence sur l'autre entre le prof de magistral et le maître de conf le prof est dominant le maître de conf est dominé ça arrive d'être clair mais ils adorent ça et vous vous aimez ça ? oui sinon je ne serais pas prof je serais maître de conf et je n'aimerais pas ça alors la deuxième entre François Hollande et Julie Gaillet Julie Gaillet est dominante et François Hollande est dominé d'ailleurs la preuve c'est qu'elle est en train de le quitter ce qui fait quand même mauvais effet après avoir fait tant de bruit deuxième révélation de cette émission très bien Julie Gaillet est en train de quitter François Hollande troisième les gouvernements ou les agences de notation financière ? les agences de notation sont dominantes et les gouvernements sont dominés c'est pourquoi d'ailleurs ils ne s'occupent plus de politique et entre la France et l'Allemagne qui domine ? ça la France vaincra toujours depuis Jeanne d'Arc de Gaulle Frédéric Millon et nous tous nous sommes convaincus que nous vaincrons donc l'Allemagne a toujours été dominée elle a quand même perdu toutes les guerres c'est bien vrai voilà qui est bien vrai et enfin entre Sciences Po et la fac qui domine attention Sciences Po je pense n'est pas dans un rapport de domination avec les facs et dans un rapport de coopération pour l'éducation de nos jeunes élites voilà voilà une réponse consensuelle merci Juliette pour ce quiz c'est maintenant la fin de cette émission on va finir avec un extrait musical que vous avez choisi Jean-Marie Donnegani qui est un extrait de Théodore Adorno alors je suis oui ce sont les compositions d'Adorno pourquoi ce choix précisément ? alors pour deux raisons la première c'est que je serais heureux que les auditeurs de cette émission soient capables de s'y flotter ensuite les extraits qu'ils auront entendus et celui celui qui y parvient non justement et celui qui y parvient je l'emmène en Papouasie et d'autre part pour rappeler que Adorno qui était donc un grand philosophe membre de l'école de Francfort et qui savait parler de la musique comme peu était aussi capable d'en écrire même si il faut bien le dire cette musique est un petit peu scolaire par rapport à celle des autres membres de l'école de Vienne enfin des membres de l'école de Vienne comme Berg ou Webern qui ont un côté beaucoup plus lyrique qu'Adorno mais Adorno est un matériel est plus facile à s'y flotter aussi ? sans doute le concerto a la mémoire d'un ange on peut le s'y flotter parce qu'il y a des citations de Bach je retiens votre proposition il m'entraînerait dès ce soir à s'y flotter on l'a pas poisi on l'a pas poisi c'est sûr on va finir là dessus merci infiniment Jean-Marie Doné Guény d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir d'enregistrer cette émission avec vous nous donnons rendez-vous à nos auditeurs avec une prochaine émission avec le doyen Jean-Luc Poutier doyen du collège universitaire et professeur du cours sur les monothéismes en première année c'est la prochaine émission on invite et on encourage et on même on oblige les auditeurs à s'inscrire au prix Philippe Séguin qui est organisé par Science Polémique et dont la finale aura lieu lors de la semaine 12 c'est-à-dire courant avril avec Jean-Luc Debré président du conseil constitutionnel et qui sera président du jury on vous dit à bientôt pour une prochaine émission merci salut à tous avoir choisi Debré comme président d'un concours d'éloquence c'est quand même le prix de l'humour 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 le prix de l'humour c'est quand même le prix de l'humour Sous-titrage ST' 501